Je vous remercie au nom des FRALIB d'être parmi nous pour ce carrefour des luttes qui se veut un moment de convergence, de solidarité entre toutes les luttes. Bon, ben pour cela je vais appeler monsieur Olivier Leberquier, le délégué syndical de FRALIB. Olivier, t'es où ? Par contre, tu te mets devant mon canard, ça peut être... Thierry Pétavino, secrétaire général de l'ED. Et Gérard Alfaga, délégué syndical CGC, mais il est à part. Et Cynthia Martin, pour moi c'est Cynthia Sem, UL Centre d'Aubagne. Et Julien Hues, pour la FED. Et maintenant, Mohamed Ossédic, secrétaire confédérale chargée de l'industrie, de la CGT. Alors je vais vous demander un peu de discipline, comme ils disent les patrons. Alors maintenant, je vais demander à Olivier, justement, d'intervenir. Donc, ben... Bonjour à tous, déjà on est très heureux de vous accueillir dans notre usine. Donc, tout d'abord, nous tenons à remercier tous les participants à cette initiative d'aujourd'hui. Toutes les délégations des syndicats qui sont venus des quatre coins de notre pays et du département. Nos structures, l'union locale CGT d'Aubagne, l'union départementale des Bouches-du-Rhône, la fédération FNAF-CGT et notre confédération CGT. Je vais intervenir au nom des syndicats CGT et CGC de Fralib et des salariés de notre entreprise en lutte depuis plus de mille jours, mille quatre aujourd'hui, contre la fermeture de notre site pour le maintien de notre activité industrielle et de nos emplois. Durant ces trois ans de lutte, nous avons reçu beaucoup de soutien des syndicats de notre profession et de l'interprofessionnel, de la population, de partis politiques de gauche, d'organisations et associations démocratiques, paysannes, humanistes, d'artistes, d'élus locaux, départementaux, régionaux, nationaux, de toutes les tendances de la gauche de notre pays. Mais aussi au-delà, soutiens qui se sont aussi concrétisés dans le déploiement de notre comité de soutien, co-présidé par André Chassaigne, député communiste du Puy-de-Dôme. L'agroalimentaire est concerné par de nombreuses luttes. Des conflits importants sont en cours. D'autres conflits se développent. Aussi dans toutes les industries, le commerce, la santé et les services publics. Nous avons participé ou organisé nombre d'actions communes, avec d'autres camarades menant des luttes, et portons ensemble nos exigences communes. Le capital impose au peuple des politiques antisociales et antidémocratiques. Il veut accroître encore les pressions et l'exploitation. Les gouvernements accompagnent ces orientations et stratégies de casse et d'abandon. En Europe, les politiques d'austérité exigées et appliquées répondent aux exigences patronales. En France, outre les volontés affirmées de s'attaquer à la protection sociale, l'emploi est sacrifié, et en premier lieu l'emploi industriel. Pour autant, nous les travailleurs présents aujourd'hui, nous résistons et menons des luttes. Je vais me lancer dans l'énumération de la liste, en m'excusant par avance auprès de ceux que je mettrai de citer, mais ils auront tout à l'heure dans notre forum, qu'on organisera dans l'entreprise, l'occasion de corriger l'oubli. ArcelorMittal, PSA, Pilpa, Freyneur, Valdossi, Danone, Clément Faugier, Bonduelle, Yoplé, Belle, Continental Nutrition, Moulin Morel, Saint-Louis-Sucre, Grand-Moulin de Strasbourg, Cronenbourg, Salvesen, Nestlé, Jacquet, Madrange, Knorr, Chocolaterie de Bourgogne, Brasserie de Champignoles, Ville Morin, Théréos, ISS, la Réparation Navale, Les Port-et-Doc, Kémoine, Lionel Bazel, La Centrale de Gardanne, Sanofi, Vénineuf, Clébert, Ford, la listée longue des boîtes où s'exprime la résistance à la casse. Ce mouvement dépasse l'industrie. Grand Conseil de la Mutualité, Virgin, ICTS, Air France, la SNCM, le commerce, la construction, l'éducation nationale, les cheminots, la santé, sans oublier les travailleurs privés d'emploi. Dans nos combats, nous interpellons les pouvoirs publics et politiques sur les mesures qu'ils doivent prendre à tous les niveaux, villes, départements, régions, états, pour arrêter ce massacre. Si nos engagements aident au développement des luttes, ils créent aussi les conditions d'ouvrir des perspectives nouvelles et émancipatrices, indispensables à des changements fondamentaux démocratiques, sociaux et politiques, et notamment l'appropriation sociale et publique, la nationalisation de nombre de secteurs et groupes stratégiques pour notre pays. La CGT porte l'urgence du changement de cap, contenu dans maintes promesses du candidat à l'élection présidentielle, François Hollande, devenu président de la République depuis plus d'une année. Promesses trop souvent non tenues, abandonnées, dévoyées, détournées. Nous appelons à agir tous ensemble, pour combattre les stratégies et logiques patronales qui sont encore aujourd'hui au cœur des orientations gouvernementales. comme s'il n'y avait pas d'autre logique démocratique, sociale, politique et culturelle. C'est tout le sens de notre initiative d'aujourd'hui, qui s'inscrit dans une démarche de coordination des luttes, de cohérence, de combativité, de rassemblement, d'unité des salariés. Nous pensons utile, efficace, de faire converger tous nos combats pour la défense de l'emploi et du potentiel industriel national, du potentiel national notamment. Que la CGT soit au centre de ce combat juste et légitime. Nous en sommes fiers, comme nous le sommes de toute son histoire de combat pour la libération de tous les travailleurs, ici et partout dans le monde. Nous sommes porteurs de réelles exigences, bien d'actualité, pour un vrai changement de société. Nous voudrions notamment souligner l'importance fondamentale de la réappropriation par les travailleurs de leurs moyens de production et des nationalisations démocratiques qui sont des moyens pour y parvenir. Il n'y a que les luttes qui peuvent nous permettre de reprendre aux patrons ce qu'ils nous ont pris. La preuve en est faite avec notre lutte. Cet après-midi, à l'occasion du forum que nous organiserons, nous souhaitons que nous puissions échanger tous ensemble sur nos luttes et l'urgence de les faire converger. Nous souhaitons contribuer à prendre les dispositions nécessaires pour élargir le rapport des forces et s'inscrire dans les combats à venir pour redynamiser l'industrie, s'attaquer aux inégalités et à la grande misère, faire de l'emploi un objectif essentiel, faire entendre les exigences des salariés sur les salaires et les retraites. Les conditions de travail dans le groupe Inunivers se dégradent fortement et deviennent insupportables aux salariés. Des accidents du travail, les arrêts maladie, les suicides au travail, même explosent dans l'ensemble des sites. Dans le même temps, les actionnaires s'engraissent. Les dividendes distribués à quelques actionnaires en 2011 par le groupe Inunivers Monde ont atteint 2,5 milliards d'euros, soit un taux de distribution des bénéfices issus de l'exploitation des travailleurs de 60%. Après 55%, 2,3 milliards en 2010. C'est le plus fort taux sur les cinq derniers exercices. Le rendement annuel de l'action Inunivers s'élève à 5,7%, taux parmi les plus élevés de l'industrie. Et les mêmes nous disent que rien ne va plus, qu'il faudrait se serrer la ceinture, que la crise oblige à des sacrifices et qu'à ce titre, il faudrait accepter fermeture d'usines, chômage et misère. Messieurs, il y a belle lurette que nous ne croyons plus vos boniments, si un jour nous y avons cru d'ailleurs. Nous ne vivons pas dans un monde virtuel, les réalités sont incontournables, le capitaliste a fait son temps. La stratégie de rentabilité financière du groupe coûte cher aux salariés et au pays. La recherche de profits, toujours plus élevée, de gains de productivité à n'importe quel prix, aboutit à ce que les salariés du groupe perdent leur vie à tenter de la gagner. Le nombre de salariés du groupe Unilevers France est passé de plus de 11 500 personnes en 1998 à 2 800 en 2012, soit une saignée de plus de 8 700 salariés en une dizaine d'années. De nombreux sites ont connu restructuration, licenciement et fermeture. Mico, Amoramay, Dove, Timothée, Signal, la centaine de salariés de Fralib, ici, résistent. Nous nous battons contre la volonté de fermeture de notre usine et la délocalisation de nos productions en Belgique et en Pologne. Le siège social du groupe Unilevers n'est pas épargné. Il a subi des réorganisations et suppressions de postes continuels depuis le début des années 2000. De 1884 en 2005, le nombre de salariés est passé à 1228 en 2011. Le dernier plan dit indûment dénommé de sauvegarde de l'emploi et que nous nommons, nous, s'abordage de l'emploi, présenté en janvier 2013, met en oeuvre 152 suppressions de postes, dont la quasi-totalité délocalisée à l'étranger. Unilevers a beau tenter de se redorer la pilule par quelques opérations cosmétiques, elle ne suffise plus à cacher les charrettes de licenciement. Notre éléphant, lui, résiste et avance doucement, mais sûrement vers la mise en oeuvre de notre solution alternative et le démarrage de notre scoptie. Nous avons obtenu l'annulation par la justice des trois plans de s'abordage de l'emploi présentés par Unilevers, à l'évidence la lutte paye. Le dernier arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix, le 28 février, est très clair. Le troisième plan patronal est annulé, ainsi que les licenciements. Les salariés ont été licenciés deux fois et deux fois les licenciements ont été annulés. Unilevers tourne le dos à une telle décision de justice. Il tente de la dévoyer, de passer au travers. Tout lui est bon pour cet objectif. Il soudoie des salariés, fait miroiter Montémerveille en fait du vent et de la misère. Il vise le pourrissement de notre combat et pour cela, ses seules armes, l'argent, la bassesse, le mensonge, l'ignité, l'utilisation de mercenaires qui preuvent à l'appui représentent 200 000 euros par mois, soit 5 millions pour les deux années passées sans compter les frais du huissier et autres instruments de répression et d'entrave aux droits sociaux. Ceux qui luttent sont étranglés financièrement, sont voués aux basses fausses. Que des justes s'inscrivent dans de tels scénarios nous confirment que la justice de notre pays est encore et toujours un combat de classe à mener. Et pourtant, elle tourne la terre, disait Galilée. Et pourtant, nous sommes debout. Nous exigeons que nous soient cédés la marque éléphant ainsi que les volumes de production nécessaires à la reprise de notre activité. François Hollande et le gouvernement doivent maintenant être conséquents et concrétiser leur volonté affichée à plusieurs reprises d'être aux côtés des salariés de Fralib. Nous ne sommes pas de ces bourgeois de Calais la corde au cou. Nous voulons leur imposer qu'ils prennent toutes les dispositions concrètes au plan politique, économique et social pour faire sauter le verrou d'Uni-le-Vert qui bloque la solution alternative. Les experts du comité entreprise ont confirmé la viabilité et la rentabilité de notre entreprise et notre projet. Nous relevons le défi avec détermination et courage autour de notre projet alternatif qui est la seule solution sérieuse et crédible pour le maintien de notre activité industrielle et de nos emplois. Le combat pour la poursuite de l'activité de production et de conditionnement de thé et infusion à Gémenos, le maintien de la marque Elephant implantée depuis 120 ans en Provence et commercialisée uniquement en France, des tonnages de production et sous-traitance et des moyens financiers et organisationnels suffisants sont des exigences qu'il faut concrétiser. Une île-le-Vert doit assumer toutes ses responsabilités et il en a les moyens. L'État en a la responsabilité. Nous avons obtenu par notre lutte que les bâtiments et les terrains soient rachetés par la communauté urbaine de Marseille. Nous avons imposé qu'une île-le-Vert cède l'ensemble de l'outil industriel pour l'euro-symbolique. Cela nous permet de fortifier notre projet pour le maintien de l'activité industrielle autour avant tout de la perspective de production de thé et infusion. Cette nouvelle situation se construit par la convergence d'objectifs communs et la volonté de forces nombreuses pour une réappropriation ouvrière et publique des moyens de production. En septembre 2011, le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg, alors en campagne aux primaires socialistes pour l'élection présidentielle, est venu nous rencontrer dans notre usine. Il s'exprimait ainsi en ce qui concerne la défense de notre patrimoine industriel et en réponse à la question posée par les Fralibs, il proposait de prendre possession de la marque, d'exproprier une île-ver, de l'indemniser à la hauteur de ce qui l'indemnise des salariés et il disait qu'il ferait une loi pour cela. Sans commentaire. Alors, si les exigences de réappropriation des moyens de production et notre projet coopératif en est une forme et de nationalisation font partie des promesses d'un candidat du Parti Socialiste devenu ministre aujourd'hui, leur réalisation concrète est du domaine du possible. Il s'agit là d'une revendication forte portée par notre syndicat CGT et CGC dans le combat de classe qui nous oppose au grand capital. Merci. Merci. Merci.